salut à tous la team oël à ton même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver puisque je fais beaucoup de vidéos en ce moment puisque le contenu de l'actualité de l'olympique lyonnais dense et je vous remercie les amis de votre fidélité c'est important de vous le répéter à chaque fois bienvenue à tous les nouveaux abonnés de cette chaîne ils sont extrêmement nombreux en ce moment bienvenue à vous pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'est pas abonné n'hésitez pas à vous abonner c'est important pour suivre toute l'actualité dans ce qu'il y aura ces prochains jours ces prochaines semaines ces prochains mois un pouce un abonnement et mettez la cloche aussi parce que c'est important quand on fait des lives aussi vous soyez au courant de tout ça oui il ya des palmiers là où je suis j'ai essayé de me mettre à l'abri du vent comme hier j'ai mis le petit panama puisque je suis toujours sur la côte landaise plus pour très longtemps donc je profite quand même et j'en ai profité aussi vous en avez l'habitude de faire un avant match puisque le match de l'ol arrive très très vite il arrive vendredi dans deux jours content on va aller jouer à nantes ça sera pas une chose très simple surtout dans le dans le contexte actuel il ya forcément un gros challenge qui nous attend à nantes et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu ensemble je vous en parlez désolé pour le bruit mais c'est le max que je puisse faire mettre dans une rue il ya très peu de vent très peu de voitures qui passent mais il y en a quand même un petit peu désolé par avance oui je me suis tapé les conférences de presse de peter bosch être de maxence cacqueret et de entendre antoine camboiré pour pour nantes il ya des choses intéressantes il ya des choses un peu moins intéressantes déjà je vais je vais revenir très vite sur la c'est tout ce que j'ai noté par mon salon vers la conférence de presse de peter bosch j'ai tout noté et pour ce je suis désolé d'être un petit peu négatif mais c'est comme ça c'est que mon avis vous demande pas encore une fois de le partager mais j'ai du mal réellement à trouver les conférences de presse de peter bosch intéresse je sais pas si c'est son niveau de français qui fait défaut parce que je pense qu'il lui manque peut-être du vocabulaire pour exprimer le fond de sa pensée mais il ya beaucoup de langue de bois il ya beaucoup de réponses à côté de la plaque et ça ça me déplait un petit peu parce que pour une fois les journalistes ont posé des questions assez précises notamment sur cette mentalité c'est ce problème de confiance comment avait-il mis en place une méthode pour essayer d'enrayer tout ça et les réponses étaient franchement à côté de la plaque on va commencer c'est rapidement pas d'absence a priori pour le match face à à nantes probablement quand même maxuel cornet je crois qu'il a écopé d'un match de deux matchs de suspension mais lui en instance de départ il n'était pas l'entraînement aujourd'hui chakiri probablement sera dans le groupe il en a fait l'éloge d'ailleurs notre ami à peter bosch et notamment dans son utilisation c'est là où il a été peut-être la partie la plus intéressante l'utilisation il pense le faire évoluer côté droit dans surtout dans les intervalles alors ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas entendu encore dans le vocabulaire de peter bosch ce jeu entre les lignes et chardin chakiri est capable de jouer entre les lignes donc côté droit alors que c'est un c'est un gaucher donc il va jouer faux pied il peut jouer soit elier droit soit milieu offensif droit donc il va jouer faux pied comme je vous ai dit bosch veut des joueurs avec veut jouer avec des joueurs entre les lignes et il parlait de chardin chakiri en disant qu'il avait une très bonne technique une bonne première touche de balle parce que c'est très important et que c'est un joueur intelligent il est une bonne frappe de balle capable d'être très puissante mais aussi de pouvoir placer le ballon et surtout il est une bonne vision du jeu ça c'est important dans ce qu'il veut mettre en place sur le système de jeu on lui demandait oui il peut évoluer dans un 4 3 3 4 2 3 il a dit peu importe le système de jeu ce sont les joueurs qui font le système c'est pas moi qui le met en place il l'a répété il dit la seule philosophie qu'il a peter bosch c'est de jouer offensif il veut absolument mettre une patte offensive ça il le répète est-ce que c'est vraiment ce aujourd'hui qui est le plus important je pense que si ce n'est pas vraiment le cas moi je pense que ce qu'on a vu qui était problématique beaucoup c'était un problème de défense donc quand il parle de toujours jouer offensif offensif on se rend compte que non la priorité c'est de jouer équilibré et surtout assurer une bonne défense il continue dans cet état d'esprit de vouloir jouer offensif de mettre un but plus que l'adversaire à chaque fois là j'ai un petit peu plus de mal il dit avec shakiri on va probablement jouer différemment qu'avec toko qu'est ce que ça veut dire voilà c'est dans le système tactique est ce que toko et kambi va aller sur le banc c'est possible aussi je ne sais pas vous direz vous en commentaire ce que vous avez compris en ce qui concerne le match contre clermont il est revenu pas mal pas mal de temps sur le match contre clermont il n'a pas revu le match à froid il a revu que bien après le match de clermont et il a dit il a reconnu cette trompée sur sa perception il avait perçu une première mi-temps moins bonne que au final ce que l'olympique yonais a proposé il dit j'ai vu un jeu en une touche j'ai vu un très bon contre pressing un bon jeu de position aussi et puis il n'y a pas eu beaucoup d'occas de la part de clermont en première mi-temps une question très intéressant sur la charnière centrale est ce qu'il va essayer de mettre en place une charnière centrale un petit peu pérenne là il a il a répondu à côté de la plaque il a dit qu'il cherchait un équilibre pour jouer offensif et puis les retourner sur le match de clermont il dit le match contre clermont il est clairement meilleur dans les intentions que les deux matchs précédents sur ce travail sur la confiance ça c'est important c'est une question aussi précise d'un journaliste dit c'est finalement humain après avoir fait de mauvais résultats que finalement il ya un manque de confiance même quand on mène au score que dès que ça se passe un peu mal et bien ensuite le la peur revienne il dit il faut apprendre à continuer à jouer dans ce même système que qui nous a animé avec de la réussite auparavant même quand on est en difficulté comment il a essayé d'enrayer ce manque de confiance bah on saura pas vraiment il dit qu'on a travaillé à la vidéo il a montré ce qu'il y avait eu de bien ce qu'il y avait eu de moins bien aussi il dit quand tu mènes à la maison tu ne peux pas perdre il le dit clairement quand tu mènes à la maison tu mènes de deux buts d'écart et ça tu n'as pas le droit de perdre les journalistes ont dit très très justement oui mais à l'ouest c'est un problème qui date déjà depuis très longtemps depuis genésio garcia sylvigno on a mené au score et à chaque fois sur certains matchs on s'est fait on est revenu il dit bah oui je l'ai compris c'est ce qu'on a on a pu me dire mais il dit c'est pas possible il va falloir faire des progrès dans ce domaine là mais on ne sait pas comment ça c'est un petit peu le dommage qu'il n'ait pas eu déjà une bribe de peut-être une bribe de comment dire oui d'info par rapport à tout ça comment il allait procéder il est revenu aussi vraiment encore une fois sur le pressing il dit vraiment j'ai vu un progrès dans le pressing et ça c'est maxence cacré qui disait la tactique du coach c'est ça c'est un pressing très fort et j'ai regardé le ppda l'indice de pressing de notre olympique lyonnais et bien l'indice de pressing est bon puisque nous sommes la troisième équipe qui presse le mieux en ligue 1 donc ça c'est plutôt c'est plutôt quelque chose de plutôt d'intéressant c'est plutôt quelque chose de pas mal donc il faut s'atteler à ça à avoir ces progrès là sur le pressing qui par contre là j'ai vu aussi la conférence de presse de maxence cacré je veux bien croire que le garçon est pas mal de talent ce sont un garçon bien élevé qui a un bon état d'esprit mais alors les conférences de presse sont une platitude avec des éléments de langage on a l'impression que l'attaché de presse pierre bidot l'a vraiment coaché il a mis ça sur un petit papier ce qu'il devait répondre mais alors j'ai été halluciné que le garçon quand on lui parle de la mentalité qui ne va pas l'ol il dit ah non non ah non non je crois pas qu'on ait un problème de mentalité dans notre équipe on a une super mentalité chaque gars une super mentalité on a l'envie de gagner on est des gagnants je vois pas du tout ça donc ça fait deux ans que julinho pointe du doigt le problème de mentalité que depuis le début de la saison on pointe du doigt la mentalité de ce groupe là mais non maxence cacré non on ne voit pas ça et dans le groupe il voit plutôt des mecs qui ont une super mentalité des gagnants etc il ya un déni mais exceptionnel alors là pierre bidot je sais pas s'il lui a mis ça sur le sur le papier mais en tout cas quelle erreur de communication ou quel déni j'en sais rien au choix mais c'est inadmissible de raconter ça alors je comprends que les joueurs sont dans un confort dire bon non pas ça va bien bon non comme le haut du bois capitaine qui dit premier match de la saison moi je crois pas qu'on en conçoit en difficulté faut juste qu'on se mette dedans c'est absolument affligeant dire ça vous me direz ce que vous en pensez mais vraiment conférence de presse de insipide de maxence cacré c'est non c'est ridicule donc est ce qu'on doit être confiants pour le match contre nantes j'en sais rien surtout que j'ai vu une très belle conférence de presse d'antoine comboiré à l'inverse de peter bosch vraiment mais j'en parlerai juste après alors nantes ils sont neuvième en ce moment avec quatre points et oui deux points de plus que nous ils auraient dû faire trois points vous voyez sont plutôt réaliste depuis ce début de saison trois buts marqués ils auraient dû en marquer deux ils ont encaissé deux buts seulement alors nous on a encaissé sept ils ont encaissé trois donc ils sont réalistes en attaque qu'ils sont réalistes en défense voyez alors le dernier match c'est une défaite contre rennes une défaite d'une courte défaite 1-0 il joue en 4-4-2 dans un mini nantais celui qui a fait le plus de passes c'est nicolas palois défenseur central sur le dernier match celui qui a créé le plus d'occasion dans le jeu ça c'est incroyable c'est le gardien alban lafon très belle qualité de passons notamment celui qui a fait le plus de passes progressives c'est traoré lors latéral gauche celui qui a peut-être le plus qui a reçu plus de pas dans les zones d'enjeu c'est ludovic blas qui est lié droit et puis celui qui était plus en trace et marcus coco lors est lié gauche sur la passe map on voit clairement sur ce match que leur jeu penche à gauche donc il faudra voir du côté droit notamment avec les hauts du bois le pressing par 90 minutes giroto prendre 23 pressings par 90 minutes c'est énorme ensuite aimons 12 marcus coco 11 course progressive importance aussi marcus coco cette course progressive castelletto intéressant c'est aussi dans course progressive notamment à la relance c'est leur défenseur central camerounais castelletto trois courses progressive et puis mausie simon trois courses vers l'avant le problème c'est que pour le match face à lyon ils ont beaucoup d'absents et notamment des très importants chez eux en attaque surtout pas de mausie simon et pas de colomouani d'accord international espoir face à lyon mais ce qu'on peut dire globalement de ce début de saison nantais c'est qu'il ya de la satisfaction notamment sur la paire de centraux que nous n'avons pas trouvée à l'eau est évidemment castelletto et nicolas palois mais un peu plus décevant sur le reste des joueurs le point positif quand même c'est que non ne sombre pas au score que ce soit notamment à rennes que ce soit monaco c'est pas une équipe qui quand elle encaisse un but sombre c'est un peu le constat de comboiré lui bien sûr il a ciblé le fait que face à lyon il y aurait beaucoup d'absents mais il a insisté cette semaine à l'entraînement sur un gros travail mental et ça j'apprécie il a dit on doit faire preuve de cohésion de solidarité d'énergie on va beaucoup défendre probablement face à lyon il faut qu'on aime ça on aime défendre qu'on le fasse tous ensemble et on peut s'appuyer notamment sur un alban lafon qui est très très bien en ce moment il a insisté sur le fait d'être plus fort encore mentalement face à l'olympique lyonnais faire avec les moyens du bord il a dit aux garçons pas les gars c'est vrai qu'on a on a des absences de poids par contre voilà vous me dites vous me le dites tout de suite si vous voulez baisser les bras et vous voulez pas jouer face à lyon il n'y a pas de souci vous me le dites tout de suite mais on a le choix de faire avec eux les moyens du bord et surtout de se battre et ça c'est important il dit la vue d un comportement de joueurs qui ne sont pas résignés il dit pour l'instant on doit avoir en tête que nous sommes devant l'olympique lyonnais en termes de points puisque nous avons deux points de plus que l'ol ça sera pas forcément le cas en fin de saison mais là pour l'instant on a un avantage un avantage en termes de points et il faut continuer à miser là dessus et moi ce que j'ai aimé c'est que vraiment dans son discours il ya un discours motivationnel avec des mots très forts quand vous voulez motiver des joueurs il dit qu'on doit avoir des intentions et une mentalité importante ça c'est très chouette lui dit l'ol quand je les regarde ils ont un problème de collectif qui n'est pas en place dante va essayer de faire l'inverse notamment sur le match face à lyon donc en gros il dit à ses joueurs regardez ce que fait lyon en ce moment c'est exactement ce qu'il faut pas faire et nous c'est exactement la dynamique inverse que nous avons en ce moment on a peut-être perdu face à rennes mais on n'a rien lâché surtout nous qui avons eu la meilleure occasion face à rennes donc vous voyez quand les journalistes disent ouais est-ce que match un match nul contre contre lyon ça serait quelque chose de positif il dit non mais attendez on joue pas pour le match nul on joue pour la gagne c'est à dire que on attaque le match on est à 0-0 on a déjà un point ben non on va aller chercher les trois points ça c'est un discours vraiment de deux gagneurs de gagnants et ça antoine comboiret c'est quelque chose sur lequel je lui fais confiance il dit on pourra s'appuyer sur notre grosse défense centrale avec de l'énergie et de la confiance ça c'est ça c'est très chouette ça les gars c'est très très chouette de la part comboiret qui dit voilà on est on a une force il le dit il faut savoir bien défendre pour penser aux trois points ça c'est quelque chose que je n'entends pas que je n'entends pas dans le discours de peter bosch qui dit avant à chaque eric qui est arrivé nickel on va jouer au fansif voilà non avant tout bien défendre il ne l'a pas redit dans sa conférence de presse que l'objectif de l'ol c'était avant tout de bien défendre ce n'est pas possible aujourd'hui d'encaisser sept buts en ce début de championnat pas possible sept buts en trois matchs c'est énormissime énormissime là où n'entendant qui sait que deux un champion quelqu'un qui prétend à une place en league des champions ne peut pas encaisser autant de buts c'est énergivore tu peux pas te dire merde je vais je suis à trois partout je vais faire quatre trois non l'ol doit absolument défendre mieux bien sûr sans défense centrale pérenne sans défense même même je vais dire quatre défenseurs ou cinq selon le schéma tactique qui sont à peu près toujours les mêmes donc c'est à dire une question d'automatisme ça va être un petit peu compliqué donc voilà moi c'est ce grosse grosse différence que j'ai vu dans les conférences de presse de peter bosch et d'antoine comboire et c'est ce discours qui est clairement pour l'un basé sur la motivation un discours qui est vraiment vraiment de la motivation levier de confiance etc comment on va pouvoir aborder ce match là en ayant des absences de poids notamment en attaque comment je vais mobiliser le groupe en entier comment je vais faire et d'un autre bah écouter la confiance comment on va là on va la récupérer la mentalité comment elle va en faisant de la vidéo et c'est tout j'ose espérer que c'est parce que peter bosch n'a pas encore je dirais un vocabulaire français assez développé qui peut pas aller jusqu'au fond de sa pensée je suis sûr qu'ils parlent en anglais ça serait peut-être un peu mieux bien sûr il parle français correctement mais je pense qu'il peut pas transmettre complètement le fond de sa pensée c'est un peu dommage après la vérité les amis se passera sur le terrain clairement tout à l'heure il ya la conférence de presse tout à l'heure où je ne sais pas quand est ce que vous allez regarder cette vidéo en tout cas il ya une conférence de presse qui est prévue mercredi à 19h concernant la présentation de tcherdan sakiri et emerson palmieri probablement qu'on va parler mercato puisque oui l'ol doit recruter et je crois qu'ils veulent le faire en toute discrétion peter bosch ne lâche pas la mèche il dit moi je veux des joueurs intelligents etc moi je rappelle aussi que il avait pour prérogative dans sa conférence de presse de présentation peter bosch car jean-michel olas lui avait demandé de tirer un maximum de l'académie puisque à l'olympique lyonnais on a cette tradition d'avoir un très bon centre de formation depuis le début de la préparation il ya eu des tests qui ont été faits avec certains joueurs de l'académie et aujourd'hui aujourd'hui qui joue régulièrement de l'académie en tant que nouvelle tête il n'y en a pas il n'y en a pas rien de cher qui est quasiment l'instant de départ et lui était déjà dans le groupe depuis deux ans maxence cacré lui aussi est dans le groupe depuis deux ans moi je ne vois pas à part lukeba et lukeba lukeba je crois que peter bosch a vu ses limites et ce n'est pas une critique puisque il est en post formation et que l'on peut pas tout demander un jeune comme ça quand il sent du centre de formation voilà c'est pour ça qu'il a dit écoutez les gars je vais pas pouvoir faire quelque chose de à court terme même à moyen terme avec les gens de l'académie il me faut des joueurs d'expérience donc il ya déjà ce premier échec par rapport aux jeunes de l'académie qui ne sont pas prêts voilà et donc peter bosch évidemment demande des joueurs confirmés que ce soit emerson pamiri shakiri asmoun probablement peut-être d'autres qui vont arriver voilà donc aujourd'hui dans l'esprit de peter bosch pour mettre son jeu en place qui ne peut pas compter sur des joueurs de l'académie c'est triste à dire mais le constat est implacable et ça serait une bonne question d'ailleurs à poser à jean michel hollas qui sera probablement beaucoup plus loquace sur sur le mercato puisqu'il a dit vous demanderez au président ce qui va se passer dans le mercato dans le sens des arrivées comme dans le sens des départs alors ce match face à nantes j'ai un petit peu je suis un petit peu réservé par rapport à ce match je pense qu'il y aura quand même l'occasion de revoir merson palmiri avec un peu plus d'entraînement dans les jambes un peu plus de préparation aussi là j'attends de voir un petit peu autre chose les débuts de shakiri peut-être titulaire peut-être remplaçant il faudra avoir ça moi j'attends de voir quand même qu'on revoit un petit peu ce même genre de première mi-temps qu'on a eu mais qu'on essaye de le produire sur plus longtemps le plus longtemps possible voir vraiment si on est capable de rééditer ce genre de choses c'est à dire avoir un pressing au avoir un jeu en une touche de balle avoir beaucoup de déplacements et surtout avoir beaucoup être beaucoup plus tueur dans les deux surfaces beaucoup mieux défendre il ya beaucoup de challenge qui attendent l'ol que ce soit défensivement que ce soit offensivement antoine comboiré disait quelque chose de très vrai lui dit en regardant les matchs de l'ol j'ai l'impression que quand ils arrivent devant le but font preuve de suffisance de suffisance et on va pas on va pas répéter ce qu'on a dit effectivement on a tous le même constat c'est que nous sommes suffisants dans les deux surfaces et notamment dans la zone de vérité en attaque donc on va voir si l'ol essaye en tout cas de se redresser mais il est très urgent aujourd'hui de récupérer les trois points puisque ensuite il y à la trêve internationale que travailler avec tout le groupe ça va pas être possible ça va être compliqué et puis dès le mois de septembre dès le retour de la trêve internationale on attaque l'europa league dont je le rappelle le tirage au soir va se dérouler vendredi donc il ya tout un tas de choses à à faire pour l'olympique lyonnais il ya une énorme pression il ya encore une plus grosse pression que les deux matchs précédents il ya une sorte d'urgence qui est en train de se mettre en place là le mercato est en train de se mettre en forme et la pression dès que le mercato sera fini sera clairement clairement sur les épaules de peter bosch et aussi de jolignot voire même de vincent ponceau parce que là il ya plus d'excuses et c'est ce que va dire d'ailleurs jean michel dolas on a donné finalement les moyens des ambitions à peter il a voulu shakir on l'a ramené il a voulu et merson on a ramené il a ramené ils vont peut-être amener à zmoon donc il ya plus de voilà il ya plus d'excuses à avoir ça doit fonctionner donc ce match contenant évidemment c'est un match coup près déjà 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 la fin du mois d'août c'est un match coup près on ne s'attendait pas à ça mais deux points sur 9 ce n'est pas acceptable pour l'olympique lyonnais il faut absolument ramener les trois points de nantes mais je vous le dis moi je vois qu'un match nul du côté de de nantes comme je voyais déjà un match nul côté clermont dans mon avant match il ya une semaine je voyais un match nul voilà donc match nul où je vois bien je vois bien de partout je vois bien de partout quand je vois pas l'olympique lyonnais gagner on verra vous me direz vous en commentaire ce que vous pensez de cette équipe du fc nantes de même de cet avant match des propos de peter bosch je masse de maxence cacré n'hésitez pas en commentaire à me le dire voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite puisque probablement du gros contenu qui arrive encore sur cette chaîne puisque la dernière semaine de mercato est très très active et puis il ya le match contenant il ya tout un tas de choses il ya même cette conférence de presse que je vais essayer de vous débriefer de présentation de d'emerson et de chakiri allez gros bisous on se tient au jus restez bien connectés sur cette chaîne gros bisous les mecs ciao